Alors petit erreur à tout vite fait avant de commencer la vidéo, par rapport au dernier parlons Kama sur la pêche au level 215 que j'ai fait la dernière fois. En fait disons que j'ai fait une petite erreur d'interprétation au niveau de mes calculs, c'est à dire que ce que je vous ai présenté lors de la vidéo ce n'est pas la moyenne de Kama que vous pouvez gagner par heure en utilisant la pêche au level 215, mais en réalité ça serait plus disons le minimum de Kama que vous pouvez faire par heure. Alors je me suis rendu compte de cette petite erreur grâce à un commentaire de l'un d'entre vous, et d'ailleurs je le remercie. Alors au premier lieu déjà je voudrais m'excuser parce que bon, le matin j'ai vu ce commentaire là, disons qu'en ce moment je dors pas très bien, et que je me lève tellement du pied gauche que je risque d'avoir une carte d'électeur de la France Insoumise. Donc disons que j'ai un peu une tote méchamment et je voulais m'excuser. Donc parce que finalement l'idée d'utiliser la loi des grands noms pour calculer la véritable rentabilité du métier est quand même un commentaire intéressant. Donc voilà, je voulais m'excuser et dire que je prends ton commentaire en compte mon cher ami pour les prochains épisodes de Parlons Kama. Et sur ce, on passe à la vidéo et au vif du sujet maintenant. Salut le monde des douces, c'est Tare, et bienvenue dans cet épisode de votre série préférée concernant le monde des douces post-chao de Grèce. Je parle bien évidemment de Parlons Kama. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au métier de cuisinier car j'ai ouï dire sur Youtube, dans les tréfonds de Youtube, que le métier de cuisinier était très intéressant grâce à un certain craft qui s'appelle le chausseau moine. Donc aujourd'hui on va vérifier si ces dires sont vrais ou si c'est complètement du bullshit. Allez, générique ! Bien, avant de commencer à nous intéresser au craft qui nous intéresse en particulier, il est temps de se poser la question d'abord de savoir qu'est-ce que le métier de cuisinier ? Et bien, le métier de cuisinier c'est un métier qui se monte grâce généralement au raffinement de pêcheurs, grâce aux épices qui se craftent du coup avec le poisson, et qui vont vous permettre de crafter ce qu'on appelle des consommables. Alors les consommables, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait ce sont des ressources que vous allez pouvoir utiliser sur vos personnages, et qui vont vous octroyer des bonus à votre personnage pendant une durée limitée. Ça peut être de la maîtrise, comme ça peut être de la résistance, de coups critiques, de la parade, etc. Mais alors du coup, pourquoi c'est soi-disant si intéressant de monter le métier cuisinier, et pourquoi ça serait un intérêt à se faire des kamas ? Et bien tout simplement parce que les ressources vont grandement intéresser les joueurs PVP, parce que oui, les joueurs PVP se gavent de consommables en champ de bataille, comme des cyclistes autour de France, pour se booster, donc c'est pour ça que ça va être intéressant. Le métier cuisinier, ça va être de crafter des consommables qu'on va revendre facilement à des joueurs PVP intéressés. Mais alors, pourquoi on parle du Chausson Moine en particulier ? En fait, c'est pour deux raisons. La première, c'est que le Chausson Moine peut être consommé à partir du level 75, et donne de la résistance générique. Alors, déjà, ça veut dire que d'une part, les joueurs PVP 80 et 110 peuvent le consommer directement, et à apporter en plus de la résistance qui est quand même pas mal par rapport au niveau du consommable, parce qu'on va voir tout de suite que si on prend un consommable au level plus élevé, par exemple la potion blindée qui donne là aussi des résistances génériques, la potion blindée donne juste 8 pauvres résistances de plus par rapport au Chausson Moine, et il faut être au minimum level 150 pour être consommé. Et en plus de ça, la potion blindée est beaucoup plus complexe à crafter que le Chausson Moine. Donc c'est pour ça qu'en particulier on vise le Chausson Moine, car en fait il est facile à crafter, et qu'il est super intéressant pour les joueurs PVP, donc vous pouvez être sûr qu'il peut être vendu. Et surtout que par rapport aux ressources qu'il demande, il peut être vendu jusqu'à 10 000 kamas unités le Chausson Moine, ce qui est juste complètement énorme pour un consommable à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se tenter de dire que le Chausson Moine peut être intéressant à crafter pour le revendre et se faire des kamas. Alors bien évidemment, si on se fiait qu'à ça, on se dirait, oui, bah allez, on craft tout du Chausson Moine, on devient fromager, on se fait une tonne de kamas. Mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Bon, bien évidemment j'ai fait des calculs de mon côté pour savoir si c'était si rentable que ça, mais par contre j'ai pris par rapport à deux cas de figure. Dans un premier cas où vous êtes au niveau de craft du Chausson Moine, c'est-à-dire que vous êtes pile cuisinier 45, vous êtes à level 80, vous pouvez crafter tout, etc. Bref, vous êtes au niveau même, au niveau adéquat du Chausson Moine. Et un cas de figure où vous êtes à un niveau bien plus élevé, genre 215, et que vous avez débloqué tout ce qui est nécessaire pour augmenter vos ressources de métier pêcheur, c'est-à-dire les insignes des compagnons, les familiers, la grande canne à pêche, etc. Donc dans ces deux cas de figure, on va voir si c'est intéressant dans le premier cas pour les nouveaux joueurs qui sont à peine arrivés au level 80 et qui chercheraient par exemple à se faire un peu de kamas pour du stuff plus tard, et voir pour les joueurs aguerris si crafter ces Chausson Moines est intéressant ou pas. Alors par contre, chose à savoir, c'est que dans mes calculs, je n'ai pas pris en compte le temps de récolte du glaçage, parce que franchement, dans le craft, le glaçage ne coûte strictement que dalle, donc on va vraiment se concentrer sur la pêche en général pour savoir combien, pour voir s'il est intéressant. Et puis de toute manière, si vous allez crafter les Chaussons Moines, vous allez sûrement passer à l'HDV pour acheter du glaçage qui coûte quasiment rien. Et puis dans les calculs que j'ai faits, de toute manière, j'ai retiré par rapport au prix unitaire de chaque Chausson Moines, le prix du glaçage pour voir la rentabilité du machin. Donc on se retrouve maintenant sur le joli tableur avec des couleurs. Maintenant, vous voyez que j'ai fait des jolies couleurs pour que ça soit plus visible. Alors pour les calculs, comment j'ai fait ? Alors j'ai fait, pour voir la rentabilité, j'ai fait un calcul comme si j'allais crafter 100 Chaussons Moines. Pour faire 100 Chaussons Moines, il faut 2000 poissons pour 100 fromages. Le prix unité que ça va nous revenir à nous, à crafter le truc sans les glaçages, donc les glaçages ont été retirés du prix du fromage. Donc ça nous fait 9900 kamas par fromage. Donc pour 100 fromages, ça nous revient à 990 000 kamas pour les sans fromages. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais calculer le temps pour faire ces sans fromages, et puis voir au courant à trace ce que ça fait par rapport en kamas par heure si je craft du fromage. Donc, si vous êtes au niveau du craft fromager, enfin bref, si vous êtes au level 80, et que vous commencez à peine à faire vos petits kamas, et que ça vous intéresse, j'ai pris en termes de boost par rapport au métier, la canne qui donne plus 20, et plus une tarte fluviale qui est aussi inconsommable, mais inconsommable qui se craft grâce au métier de pêcheur, si vous faites un boost de 35%, alors vous mettez à peu près 4 secondes pour pêcher un poisson, parce qu'en fait, il faut 2 à 3 secondes pour le temps de pêche sur le poisson, et le temps que vous passiez au second spot, donc ça fait à peu près 4 secondes. Donc, en moyenne de poisson par spot, vous êtes à 2,7 avec le boost de 35%. J'ai calculé le nombre moyen de spots nécessaires pour... pour... pour récolter les 2000 poissons, il faut faire à peu près 823 spots. Alors, j'ai pas compté le prix des spots rares, parce que les spots rares ne coûtent strictement que dalle à l'HDV, c'est même pas intéressant de se concentrer sur les poissons rares à ce niveau-là. Et, bon, bah, j'ai mis un petit, du coup, un multiplicateur par rapport au fait qu'il y a 10% des spots qui est un spot rare, donc voilà, c'est pour ça que ça peut vous paraître un peu plus élevé par rapport au nombre de spots à faire, par rapport au nombre de poissons que vous allez avoir en moyenne par spot. Donc, j'ai calculé que pour faire 100 fromages au level 80, il faut à peu près, bah, 54 minutes, donc ce qui fait une rentabilité d'à peu près 1,082,565 kamas par heure. Donc, j'ai pris par rapport, bah, pour me baser par rapport à ce qu'il y a d'autres au niveau 80 qui est possible à faire en termes de métier, donc, par exemple, j'ai pris le craft de transmutation rustique en ébéniste parce que c'est aussi un métier qui vaut le coup d'être monté, mine de rien, rien que pour les transmutations et, rien que pour les transmutations en général. Donc, là, j'ai pris par exemple boost couteau plus bomb parce que je me suis dit qu'on va faire de la transmutation rustique à base de métier de trappeur. On met à peu près 2 secondes pour chaque spot de ressources. Donc, les spots de ressources, ça va être des mobs. Donc, pour le peu que vous êtes dans des endroits où c'est vraiment très très peuplé en termes de mobs, bah, là, vous allez mettre quasiment rien comme temps pour récupérer vos ressources. Donc, là aussi, vous avez toujours un multiplicateur de 35%, donc 2,7 ressources par mob. Il faudra faire 888 cadavres pour faire 100 transmutations rustiques. Ce qui fait que pour faire 100 transmutations rustiques, il vous faut 30 minutes à peu près. Ce qui fait une rentabilité de seulement 100 000 kamas par heure. Donc, vous voyez que si vous êtes au niveau 80 et que vous cherchez un métier intéressant pour le craft et vous faire un peu de kamas, bah, mine de rien, c'est vrai que faire du chanceau moine, ça peut être intéressant parce que c'est bien plus rentable qu'un métier plus classique, genre ébéniste, où là, vous allez faire des transmutations rustiques. C'est le cas de le dire. Par contre, est-ce que c'est toujours aussi intéressant si vous êtes au level max des métiers, etc.? Eh bien, pas vraiment. Donc, là, j'ai pris ici, sur ce tableau qu'on voit ici, bah, c'est le niveau max des métiers. Donc, avec le boost can, Calistore, 50, un signe 50 et la tarte fubiale, on est sur un boost de 145% de ressources. Donc, par spot, vous prenez jusqu'à 5 poissons par spot. Donc, du coup, ça nous fait un nombre moyen de spots à faire de 453, ce qui vous mettra à peu près 30 minutes pour faire vos 2000 poissons. Et du coup, ça vous fait une rentabilité de 1 900 000 kamas environ, ce qui est au level 200, 215, donc au level quasiment max du métier de pêcheur et cuisinier, ce qui est pas ouf, en vrai. Pas ouf. Alors, au level 170, bon, ça va encore à peu près environ... Enfin, voilà, quoi. Ça va encore à peu près, mais si vous voulez être level 200, 215, faire des chaussons moines, c'est vraiment, mais alors vraiment pas si intéressant que ça. Donc, voilà, vos verdicts du métier de cuisinier et du chaussons moines en particulier. Le chaussons moines, c'est vraiment intéressant si vous commencez à jouer à Wafu, que vous êtes à peu près level 80 ou 110, que vous voulez faire un peu de kamas pour vraiment entamer les levels supérieurs et pouvoir acheter du craft plus tard. Mais si vous êtes un joueur vétéran comme moi, ou une joueuse vétérante comme moi, plutôt, bah c'est pas intéressant du tout. Vous allez avoir des métiers qui vont être bien plus intéressants, qui vont vous rapporter bien plus de kamas. Donc c'est pas si intéressant de ça de monter cuisinier en se disant que ça va être intéressant pour vous. Ça va vraiment être plus intéressant pour les gens qui débutent vraiment le jeu et qui sont encore BL, hein, parce que, bon, ça va peut-être choquer les gens qui sont level 80 ou 110, mais pour un level 215, le level 80 et 110, pour nous, c'est des bas level, hein. Donc, voilà. Donc, voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à la partager à vos amis s'ils sont intéressés par se faire des kamas, évidemment. Gardez pas cette astuce pour vous et ces informations pour vous. Ça serait vraiment injuste. Si vous voulez rien rater de mes vidéos, abonnez-vous et mettez la cloche, comme ça vous serez avertis des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur savoir ce qui va sortir prochainement ou si vous voulez avoir un peu de mes nouvelles concernant la chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Discord en description. Je suis en train d'ailleurs de faire de jolis émots maintenant sur Discord pour en baigner tout ça et rendre ça plus attractif. Et c'est là où, généralement, je poste de mes nouvelles par rapport aux vidéos, ce que je suis en train de faire, les sujets qui m'intéressent, etc. Bon, sur ce, bonne pêche à vous et puis désolé pour les haut level qui pensaient que ça allait être méga stonk de faire du chaussé aux moines. Allez, salut !